Alors maintenant c'était à huis clos, mais il y a un député de la gauche, la France Insoumise, qui s'appelle Aurélien Satoly, qui a posé la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Et alors que ça n'avait jamais été rendu public, le général Thierry Burkart a dit que oui, oui, il y avait bien des soldats français présents en Guinée, et que même il y avait des déploiements opérationnels, je le cite, de l'armée française en Guinée. Alors ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hébdomadaire Marianne en août dernier, où je vous racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Strangoni et près de la frontière malienne, où ils formaient des forces spéciales, mais aussi ils faisaient du renseignement. Et puis ils surveillaient cette frontière malienne si sensible, puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022, et depuis Emmanuel Macron est en froid avec le régime d'Assimi Goïta. Donc cet aveu de Thierry Burkart est quand même un peu surprenant, puisqu'il avoue non seulement que la France fait de la formation vis-à-vis des forces spéciales du bouchiste guinéen Mamaditou Mouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvements d'opposants et de répression de manifestations, mais il y a carrément des déploiements opérationnels de l'armée française, c'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen, desquelles on ne sait pas, mais en tout cas la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors on peut se demander si la France est présente sans doute pour soutenir le régime du général Mamaditou Mouya, qui, je le rappelle, est un 5 à 4 à chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'été en 2021, très proche de Paris. Et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali. Et ça pose un véritable problème, puisque jusqu'alors, ce déploiement, cette présence de militaires français que j'avais documentée, photo à l'appui, est restée secrète. On m'avait d'ailleurs même, quand j'avais sorti mon article, accusé d'être complotiste, de faire des fake news, alors que c'était tout à fait vrai. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté, n'a pas été informé sur cette présence militaire française. Les parlementaires français, qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la France conformément à la Constitution, ne se sont pas prononcés sur cette question, puisqu'ils n'ont même pas été saisies. Et c'est d'autant plus grave quand on sait que la Guinée a un très fort désir de souveraineté. Elle a manifesté notamment en 1958, quand elle a dit non au général de Gaulle et qu'elle est sortie de l'orbite de la France-Afrique. Et jamais en Guinée, il n'y a eu de présence opérationnelle de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Mamadi Doumouya, qui visiblement est le bon petit soldat des intérêts de Paris, fasse venir l'armée française. Et d'ailleurs, on le remercie, puisque contrairement aux autres poutchistes du Mali, du Burkina et du Niger, lui n'a absolument aucun problème avec Paris. Paris le soutient financièrement, militairement, sécuritairement. On vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine. Et Mamadi Doumouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le soutien à Paris et continuer à réprimer son peuple, à faire disparaître ses opposants sans que Macron ne moufte. Qu'on se le dise, la France Afrique a encore de beaux jours de Noël et ce sont les Guinéens qui, malheureusement, aujourd'hui, en paient le prix. Donc, mes frères de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada